Chers candidats, chers élèves, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans ce programme. Nous avons pour souci majeur de vous présenter toutes les formes d'exercice que vous pouvez rencontrer sur une épreuve d'anglais à l'examen. Nous abordons maintenant un nouveau type d'exercice qui est souvent libellé de la manière suivante. Put the verbs in brackets in the correct tenses. Je reprends. Put the verbs in brackets in the correct tenses. Write the answer in the space provided. De quoi s'agit-il? Dans ce type d'exercice, donc qui est une variante du type que nous venons de traiter, il s'agit d'introduire dans une phrase un verbe qui est mis entre parenthèses, mais en le conjuguant au temps qui convient. En général, le candidat doit faire preuve de sa maîtrise des règles de conjugaison. Quelle est donc la démarche à suivre? Évidemment, toujours bien lire chaque phrase pour mieux l'appréhender. Ensuite, identifier le verbe qui est proposé. Donc, de quel type de verbe s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un auxiliaire? Quel type d'auxiliaire? Est-ce qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe? Pardon, d'un verbe régulier ou alors d'un verbe irrégulier. Lorsque cela est fait, il faut maintenant rechercher les mots-clés, les indices, analyser la structure grammaticale, afin de pouvoir découvrir quel est le temps qu'il faudra utiliser pour conjuguer ce verbe et l'introduire de manière convenable dans la phrase. Lorsque le temps est identifié, mettre le verbe à la forme qui s'impose et ensuite, inclut le verbe conjugué dans la phrase, en vérifiant toujours que la phrase exprime une idée complète et cohérente, avant de mettre la réponse qu'il faut sur la feuille de composition. Voici donc un exercice d'illustration. Put the verbs in brackets in the correct tenses. Write the answer in the space provided. Première phrase. Had it not been for the intervention of the forces of law and order, the demonstrators dash people from going to work. Deuxième phrase. John went to the USA this morning. By this time tomorrow, he dash Washington, D.C. to arrive. Pour la première phrase, on nous a proposé to prevent. Troisième phrase. Would you mind dash the door, please? Quatrième phrase. If Peter. On nous propose to go home. His family dash the news. On nous propose to get. Bien. Nous allons donc identifier les verbes. Nous avons to prevent, pour la première phrase. C'est un verbe régulier. To arrive. Deuxième phrase. Verbe régulier. To open. Troisième phrase. Verbe régulier. Et to go. Verbe irrégulier. To get. Verbe irrégulier. Première phrase. Recherchons donc les indices. L'indice. Se trouve. Dans la première partie de la phrase. Had it not been. For the intervention of the forces of law and order. Nous connaissons dans le cours de grammaire qu'il s'agit ici d'une forme de phrase conditionnelle. C'est une variante du conditionnel type 3. qui se conjugue sans la particule if. Sachant cela, que c'est le conditionnel du type 3, to prevent doit donc prendre la forme would have plus participe passé. would have plus participe passé. C'est une règle grammaticale. Deuxième phrase. John went to the USA this morning. By this time tomorrow. By this time tomorrow. Alors, l'indice le plus important ici, c'est tomorrow. Et nous savons que, avec tomorrow, le temps qu'on nous indique, c'est le futur. Et nous connaissons les différentes variantes du futur. Quel est le futur qu'il faut utiliser ici? Nous connaissons que, lorsqu'une action est projetée dans l'avenir, avec le moment indiqué où cette action aura pris fin, on utilise le future perfect. Bien que, dans cet exemple, on pouvait également admettre le future simple. Mais, le temps le plus approprié sera le future perfect. Qui est, to have plus le participe passé du verbe. Troisième phrase. Tout l'indice se trouve dans, would you mind? L'élève connaît, selon son cours de grammaire, que cette expression, would you mind, et d'autres variantes qui se forment toujours avec le verbe mind, sont suivies du verbe à la forme ing. Et, enfin, pour la dernière phrase, nous avons encore affaire au conditionnel. C'est évident à partir de la particule if. Nous allons donc explorer les différentes formes du conditionnel à partir desquelles nous pouvons introduire ces verbes de manière convenable. Premièrement, on peut utiliser le conditionnel du type 1. Tout simplement, pour dire que si telle condition est remplie, il y aura donc tel effet. On peut utiliser également le conditionnel du type 3. En supposant que Peter n'a pas rempli cette condition. Et il s'en est suivi une conséquence. Le conditionnel du type 2 peut également être utilisé. Il sera grammaticalement correct, mais la signification de la phrase pourrait être un peu difficile à cerner. Étant donné que le conditionnel du type 2 nous oriente plutôt vers des actions d'ordre imaginaire, des événements qui n'ont pas eu lieu, en fait, etc. Des actions d'ordre fictif. Donc, on peut s'orienter vers le type 1 ou vers le type 3. Allons donc voir comment ces verbes ont été placés dans les phrases. Comme nous le disions tantôt pour la phrase A, on obtient donc « had it not been for the intervention of the forces of law and order, the demonstrators would have prevented people from going to work. » deuxième phrase, « John went to the USA this morning, by this time tomorrow, he will have arrived. » Washington, D.C. Je reprends cette règle que j'ai énoncée tout à l'heure en oubliant la particule « will », qui est la particule du futur. Donc, le future perfect continue, c'est, non, pardon, le future perfect, c'est « will have » plus « participe passé ». « Future perfect will have » plus « participe passé », c'est-à-dire projection d'un événement futur dans l'avenir avec indication du moment où cette action sera terminée. Troisième phrase, comme nous l'avons dit tout à l'heure, « would you mind » avec les autres formes qui se présentent toujours avec « mind », mais les formes semblables sont toujours suivies d'un verbe à la forme « ing ». C'est pour ça que nous avons « would you mind opening the door, please ». Et pour terminer, nous avons opté pour le conditionnel du type 3, « if Peter had gone home ». « his family would have got the news ». D'autres personnes diraient, « if Peter had gone home, his family would have gotten the news ». Sans problème. Voilà donc, chers élèves, chers candidats, les réponses qu'il fallait apporter à cet exercice. Nous vous remercions pour votre bien-aimable attention. À la prochaine.